... Il semble difficile aujourd'hui de montrer la peur de manière viscérale et brute sans vouloir dévoiler son origine, c'est-à-dire simplement la montrer. Ce que le cinéma d'aujourd'hui semble incapable de remettre en question parce qu'il faut constamment montrer la peur pour faire en sorte que le spectateur ait peur. Il est évident qu'en un sens, je ne peux m'empêcher de penser au travail d'un metteur en scène cherchant à faire peur parce que bien sûr, créer une peur qui soit présente à l'écran sans la montrer, il faut soit être fou ou complètement déjanté, soit avoir une idée claire de ce que l'on veut mettre en scène à l'écran. Pour autant, que ce soit dans le cinéma d'aujourd'hui ou dans celui des années 90, 80, 70 et 60, il faut montrer pour faire peur. Comme si cela était essentiel à l'introduction non seulement d'une certaine forme de cruauté et donc d'un frisson laissant l'horreur prendre place dans le cœur d'un spectateur ou que ce soit dans l'optique simplement de fluidifier un récit et donc d'amener le dispectateur à ressentir des choses qui n'auraient jamais pu avoir le moindre impact dans le cœur du spectateur si elles avaient été absentes de la toile. Ainsi donc se pose la peur, la peur comme essence même de ce qui doit être montré pour ainsi inciter ce fameux spectateur à comprendre sa base et donc à saisir son sens sur une toile de cinéma. Mais pour autant, cela est-il essentiel au ressenti justement de cette fameuse peur ? C'est donc une vraie question que je me pose personnellement. Une question autour du fait que simplement il semble obligatoire aujourd'hui dans le cinéma moderne, dans une ère où la peur doit être montrée, de construire la peur pour qu'elle naisse. La matérialiser, l'iconiser, en faire un objet non seulement de réflexion mais aussi de création physique et plastique. Et j'ai beau profondément respecter des auteurs comme James Wan, comme Jordan Peele ou David Robert Mitchell, ces trois auteurs ont pour moi un point commun, celui de constamment chercher à montrer cette peur même si chacun utilise des outils pour chercher à la faire disparaître un peu du cadre. Mais au fond, ils souffrent tous du même syndrome, le syndrome de montrer pour symboliser. Peele, oscillant constamment avec le jeu du croire ou non ce que l'on voit, Wan abusant de certains effets mais construisant une peur omniprésente dans son cadre, et Robert Mitchell cherchant quant à lui à développer une peur qui fasse tellement partie du quotidien que l'on est simplement peur d'un mec qui marche dans notre direction dans la rue. Mais au fond, tous ces auteurs veulent une chose, développer un cadre dans lequel le spectateur se sente mis à l'épreuve, par quelque chose de présent au sein de l'image cinématographique et animée de leur cadre. Donc, pour moi, la question se pose aujourd'hui. Peut-on réussir à faire peur sans montrer celle-ci ? Je pose bien évidemment cette question au vu de la sortie de The Invisible Man, cherchant à jouer justement avec cela. Mais je pense profondément que de nombreux auteurs par le passé ont cherché à explorer cette idée sans forcément toujours réussir à la transcender, mais en l'exploitant de la bonne manière. Le roi dans le genre qui me vient en tête est bien évidemment Alfred Hitchcock, qui a cherché tout au long de sa carrière, par ses scénarios tortueux et ses nombreuses intrigues à tiroir, à mettre en scène une certaine forme de peur qui ne soit que rarement présente à l'écran, comme c'était par exemple le cas dans Psychose. Franchement, pour le coup, dans cet exemple réside une grande part du jeu que voulait entretenir le réalisateur anglais, mettre en scène une peur omniprésente dont on sache l'origine, mais dont on découvre simplement l'identité concrète qu'en arrivant à la fin du récit. Idée ingénieuse et qui prouve surtout qu'un auteur peut construire cela de manière intelligente si son but est avant tout de développer une histoire et une réflexion profonde autour de ses personnages. Il est évident que la réponse à cette question réside simplement dans ce fait pur et simple. Si on développe ce qui entoure la peur, il n'y a plus besoin de la montrer. Forcément, lorsque je pense à cela, à ce genre de peur, j'ai bien évidemment envie de vous parler du requin des dents de la mer, qui n'est présent à l'écran véritablement que durant les dernières minutes du long métrage. Sa présence étant suggérée par le travail de mise en scène de Spielberg dès les premiers plans, accentuant l'angoisse et la peur qui doit prendre possession du cadre. Spielberg avait compris que pour faire peur, il ne fallait pas forcément montrer. Même si au bout du compte, il fut un peu contraint de faire cela, la faute à un problème de requin de début de tournage, mais franchement, c'est pour le mieux. Il a su prouver qu'en retardant l'arrivée de la créature ou de l'élément de peur principale, on pouvait créer des personnages forts, donc une attache concrète avec ceci, et ainsi derrière, pouvoir construire et mettre en scène la peur avec encore plus de forme et de force, créant alors ce fantastique paradoxe. Plus tu en montres, moins cela fait peur, mais moins tu en montres, plus la peur grandit dans le cœur et l'esprit du spectateur. C'est génial de voir cela se mettre en place, en fait, lorsque l'on est un fan d'horreur et d'épouvante, parce que l'on ne comprend pas forcément la peur dès le début, mais on finit rapidement par la cerner et par avoir envie de connaître son origine. La peur en cela est un outil qui parvient à profondément questionner le spectateur, et donc, par le biais de certains outils, à la construire sans avoir besoin de la montrer. Pour rebondir sur la sortie qui nous intéresse cette semaine, parlons donc de la dernière adaptation, en date de ce fameux personnage de H.G. Wells. Même si sur le papier, l'auteur n'a jamais vraiment revendiqué sa filiation avec le romancier. Un personnage donc basé entièrement sur l'invisibilité, et donc la peur la plus terrifiante qui soit. Un homme, impossible à voir, mais pétri des pires intentions possibles. Lorsque Paul Verhoeven décide de combiner sa vision de l'horreur et de l'épouvante au personnage donc de Wells, cela donna une adaptation franchement unique en son genre, d'un mythe tout simplement réinventé par le cinéaste allemand, et pour le coup, même si encore aujourd'hui celle-ci est pas mal décriée, elle reste pour moi la meilleure métamorphose du mythe. Car pire que d'être impossible, ce personnage est égocentrique, obsessionnel, pervers, et pardon du terme, putain de fou. Et pour le coup, rien qu'avec cela, Verhoeven donne lieu à une peur tout simplement folle, une peur qui prend vraiment aux tripes, et qui reste à ce jour pour moi l'une des adaptations les plus intéressantes du personnage et de ce type de peur. A voir donc si les sorties de la semaine iront dans cette fameuse direction, ou dans une autre moins intéressante. Si l'on considère souvent qu'il faut montrer pour faire frissonner, surtout dans notre ère où visiblement il est indispensable de faire cela, quand on voit cette semaine l'opposition entre The Boy 2 et Vin Visible Man, l'un étant l'exemple parfait du « il faut absolument montrer parce que sinon on n'a pas vraiment peur », et l'autre posant véritablement le non-vu comme étant la base de la peur, on voit bien lequel des deux est le plus attendu. En passant cela, il y a surtout un constat à faire aujourd'hui, cette idée que l'on puisse attendre un peu tout et n'importe quoi de l'épouvante, mais qu'une chose prime plus que tout dans tout cela. Cette idée que même si l'on décide de tout montrer, ou en tout cas de faire de la peur quelque chose de visible, il y a avant tout une envie, une passion profonde pour immerger le spectateur, avant tout dans un univers, afin de développer ensuite une peur qui puisse disparaître de l'écran et ne pas avoir besoin d'être constamment là pour imprimer une image terrifiante au spectateur. Peut-être qu'un jour, cela cessera, et que l'on découvrira une autre forme pour terrifier le spectateur. Une peur donc qui nous permettra peut-être à nouveau de frissonner devant une toile de cinéma, et surtout, tout simplement de voir une peur, une vraie, se construire à l'écran, sans avoir besoin d'être montré. Sous-titrage Société Radio-Canada